Et si une IA pouvait détecter et guérir les maladies avant même qu'elles n'apparaissent ? Google présente une IA co-scientifique capable d'accélérer les découvertes médicales, révolution ou illusion, découvrons-le ensemble. L'AI co-scientiste repose sur Gemini 2.0 et fonctionne comme un collaborateur virtuel. Son objectif, aider les chercheurs à formuler de nouvelles hypothèses et à accélérer les découvertes scientifiques. Concrètement, cette IA analyse des milliers de publications, génère des hypothèses originales et propose même des protocoles expérimentaux. Tout cela en quelques heures au lieu de plusieurs années pour un humain. Cette avancée a d'ailleurs été annoncée directement par Sundar Pichai, le patron de Google sur la plateforme X. Dans son message, il souligne les domaines médicaux concernés et l'impact de cette technologie sur le travail des scientifiques et l'accélération des découvertes. Contrairement à une simple IA d'analyse de données, l'AI co-scientiste repose sur un système de 6 agents spécialisés. La génération qui propose des hypothèses originales basées sur l'analyse de publications scientifiques. La réflexion qui évalue la pertinence des hypothèses. Le classement, un agent qui compare et hiérarchise les propositions. L'évolution qui vise à améliorer en continu la qualité des hypothèses. La proximité qui vérifie la cohérence avec les données existantes. Et la méta-revue, un agent qui assure un contrôle de qualité finale. L'intelligence artificielle peut ainsi autocorriger ses hypothèses et affiner ses conclusions en simulant un processus de recherche proche de la méthode scientifique. Déjà testée dans plusieurs domaines, l'AI co-scientiste a proposé des traitements potentiels pour la leucémie, validés par des expériences in vitro, de nouvelles cibles pour la fibrose du foie, testées en laboratoire avec succès. Une explication de mécanismes de résistance aux antibiotiques, confirmée par des experts indépendants. Des scientifiques ont comparé ces résultats à d'autres modèles d'IA et même à leurs propres recherches. Verdict, l'AI co-scientiste génère des hypothèses plus originales et mieux classées que celles issues exclusivement du travail des scientifiques. Bien sûr, tout n'est pas parfait. L'IA co-scientiste présente encore des limites. Elle a besoin d'une validation humaine constante. Et ce n'est pas tout. Des risques de biais dans ces hypothèses subsistent, car elles s'appuient sur des données existantes. Enfin, son coût élevé de calcul rendant son utilisation limitée pour le moment. Google DeepMind prévoit déjà des améliorations et lance un programme de testeurs pour affiner le système. De grands laboratoires et universités y participent pour explorer ses capacités. Alors que pensez-vous de cette avancée ? Est-ce une révolution scientifique ou le début d'une dépendance dangereuse à l'IA ? Dites-moi en commentaire si vous trouvez cela fascinant ou préoccupant. L'IA co-scientiste pourrait bien révolutionner la recherche scientifique. Mais jusqu'où doit-on laisser une machine prendre le relais sur l'humain ? Si la vidéo vous a plu, lâchez un like, partagez-la et abonnez-vous pour ne rien manquer des prochaines avancées technologiques. Ciao les amis !